Je lui ai dit, écoutez, bon, j'attends les insuffisants. Moi, de toute façon, je suis en France, je viens d'abord à la ville, on va en reparler. Mais je ne pouvais rien dire au téléphone parce que c'est quand même assez grave. En principe, quand quelqu'un dit au téléphone en France, quand il met avion, quand il met tireur, l'algorithme prend automatiquement, tu es fiché S, automatiquement. Parce que ce n'est pas du tout... Donc, au téléphone, qu'est-ce que je peux lui dire? Donc, je lui ai dit, bon, mais je viens d'abord, on en reparlera. Mais je savais que, plutôt, quand j'arrive à Boisaville, je veux le voir pour dire que cette affaire-là, je crois que c'est pas bien, lui dire, ah oui, 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 au moment où je pense pareil. Mais il savait déjà qu'il était en contact avec un certain nombre de personnes pour me piéger et pour maintenant m'espionner avec qui j'étais. Et vous savez que quand le ministre de l'Intérieur m'appelle pour m'écouter, qui il appelle? Il appelle d'abord Jean-Dominique. Il dit, qu'est-ce que dans l'avion? On a beaucoup causé dans l'avion. Et moi, je ne faisais que des éloges de Jean-Dominique. Je disais, Jean-Dominique, je crois qu'au père du président, il fait bien, au père du président, il fait bien, ceci, il fait bien, ceci. Bon, il appelle Jean-Dominique, il dit, Jean-Dominique, je t'ai appelé pour dire que ce monsieur-là, il t'aime beaucoup, hein? Il t'aime beaucoup. Mais je vais te faire écouter une cassette, un enregistrement. C'est là où je prends, c'est là où j'écoute l'enregistrement. Donc, il m'appelle et commence à réciter. Il parle à la fois en boucher et en français. Il dit, voilà, 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 voilà le coup d'état. Ah, tu sais pas quoi, les armes, ce que tu m'as donné comme ordre. J'aimerais à tout prix que l'on écoute cet enregistrement, parce qu'en écoutant cette enregistrement, on se rendra compte que c'est un piège. Parce qu'un officier général ne pouvait pas aller jusqu'à là. Bon, de toutes les façons, moi, c'était vers 9h, j'étais presque endormi. Je lui dis, écoute, je viendrai à Boisaville, on en reparlera. Et dès que j'arrive, je n'ai pas hésité pour lui dire, je ne savais même pas qu'il était déjà en contact avec les sévilles de renseignement, qu'il était déjà en contact avec... qu'il m'avait réellement piégé. Qui a communiqué à Nyangambola votre numéro de téléphone de France ? Nyangambola, comment ? De France ? Non, il ne m'a pas appelé par le numéro de France. Il vous a appelé par quel numéro ? Par le numéro de Boisaville. Par le numéro de France ? Par le numéro de Boisaville. Vous êtes sûr ? Sûr et certain. M. Dabura Izo, c'est qui ? Ça, c'est mon fils. C'est votre fils ? Oui, oui. Ça veut dire que le fils de mon grand frère. Il travaille avec vous ? Oui. Il est qui pour vous ? Je l'ai déjà dit. C'est le fils de mon grand frère. C'est mon chauffeur aussi, aussi mon chauffeur. Est-ce que vous reconnaissez l'avoir dû envoyer chez Nyangambola ? Bien sûr. A quelle fin ? Je vous ai dit que... C'était à quelle fin ? Oui, oui, afin de lui communiquer mon point de vue, que je ne pouvais pas communiquer la... Vous avez envoyé votre neveu chez le général Nyangambola pour lui communiquer votre point de vue. Non, pour lui donner la sim qu'il doit utiliser pour que je l'appelle par là, parce que je sais que les autres sims pouvaient être... Quelles sims ? C'est-à-dire sims téléphoniques. Et qui a acheté la sims ? La sims a été achetée à Kinshasa. Pourquoi ? Et pour qui ? Pour remettre Nyangambola. Qui a acheté ? C'est la fiancée... L'ex-fiancée à mon fils. Donc, sur vos instructions ? Sur mes instructions. Et la fiche... La puce ici m'a été achetée. Bien sûr. Et vous avez donné à Nyangambola. Oui. Pourquoi ? Pour que je puisse communiquer avec lui, hein, en lui disant des choses que je ne peux pas dire à travers le téléphone français, ou bien à travers mon téléphone. Parce que... Qu'aviez-vous à cacher ? J'avais à lui dire, hein, que faites attention. On avait déjà... Je vous ai dit que c'est-ci. Il y avait déjà l'affaire... Il y avait déjà l'affaire... L'autre là, qu'on appelle ça... Bon. Mais toutes ces précautions que vous prenez pour ne pas être interceptés dans votre communication, c'est à quel fait ? Pour protéger Nyangambola ou bien pour vous protéger vous-même ? Mais j'ai dit, en principe, puisque... Aviez-vous intérêt à le protéger ? Oui, j'avais intérêt à le protéger. Pourquoi ? Parce que... Parce que ça vous fait 45 années de relations particulières avec le président de la République. Et vous avez un frère d'armes qui a l'intention de l'abattre ? Non, pas de l'abattre. Ah. C'était d'abord de le déposer. Oui. Et après votre débat, la résolution a été prise de porter à tête à son intégrité territoriale physique. Physique. Bon. Ça, c'est pas abattre ? Non, non. Ça, il cogitait. Bon, d'accord. Il est en train de cogiter ça contre votre ami d'il y a 45 ans. Mais s'il cogite déjà de battre votre ami, c'est-à-dire que c'est vous qui l'ont en train de tuer aussi. Non ? Comment ? Si il cogite de tuer votre ami, le président de la République, au regard des relations qui étaient les vôtres, c'est-à-dire que Nyangambole également a cogité de te tuer ? Je dis, oui, oui, mais... Oui ou non ? Le problème, c'est... Mais je vous êtes ami. Et ce que vous êtes, de plaisir, vous ne cessez de le clamer. Vous le devez à M. le Président de la République. Mais voilà un citoyen qui s'occupe de sa sécurité et qui cogite de porter à terme sa intégrité physique. Vous, vous êtes au courant. Vous vous rapprochez de ce dernier. Discussions sont décisées. Vous allez en France, mais vous vous permettez quand même de faire acheter une SIM à Kinshasa que vous envoyez au général d'Abira afin que vous puissiez communiquer sans être inquiété. dans ces conditions. C'est qui que vous protégez ? J'ai dit, vous savez... Donc vous avez adhéré à son projet ? Non, 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 non. Mais pourquoi alors le protéger ? Je dis, mais... Vous voulez protéger qui ? Le problème est celui-ci. D'abord, partant de la France. Parce que vous avez voulu faire croire que c'est lui qui vous appelez. Alors que... Comment ? Vous avez voulu... Vous avez déclaré ici que c'est lui qui vous a appelé. D'accord ? Or, en réalité, depuis la France, tu as... Non, je ne l'ai pas joint depuis la France. Je ne l'ai pas joint. Je ne vous ai pas dit ça. Je ne vous... Depuis que je suis... Vous avez seulement envoyé la SIM. Oui. Pourquoi ? Et on n'a pas du tout communiqué ? Vous avez envoyé la SIM. Pourquoi ? Le but, c'était de communiquer avec lui. Et de surprendre, vous avez envoyé votre neveu, qui est à Brazzaville, d'aller lui remettre cette SIM-là. C'est à quelle fin ? Oui, je vous dis, le but, c'était de lui dire, attention, attention, attention. Ça, c'était mon but. Mais malheureusement, je n'ai pas pu... On n'a pas pu communiquer. Pourquoi ? Parce que tout simplement, lui ne m'a pas appelé. Moi, je ne l'ai pas appelé. Accusé d'abirat. Là, je peux vous interrompre. Parce que si vous dites que vous n'avez pas pu communiquer, mais tout à l'heure, vous avez déclaré qu'ils ont monté un stratagème pendant que vous êtes au téléphone. Et il vous enregistre. Je dis, mais ce n'est pas avec ce téléphone-là, comment on ne se comprend pas ? C'est avec quel téléphone ? Mon téléphone de Brazzaville, il m'a téléphoné par le Ruming. Depuis Paris. Oui, oui, depuis Paris. Oui. Par le Ruming. Et c'est là qu'il m'a parlé. Voilà. Et de là... Mais puisque déjà, il faut vous joindre par Ruming, pourquoi alors avoir acheté la cible de Kinshasa ? Comment ? Puisque déjà, il faut vous joindre par Ruming, mais alors, pourquoi avoir acheté la cible de Kinshasa ? Parce que moi, déjà, pour l'affaire du BIT, je fais ce qu'il écoute en France. Une écoute permanente. Donc, si j'ai à lui répondre, je ne peux pas lui répondre, sachant que si il écoute, je ne peux pas lui répondre, parce que ce qu'il a dit est quand même suffisamment grave. Donc, j'ai cherché d'autres moyens pour lui répondre. Président Abira, quand vous êtes en France, vous avez de la famille ici à Brazzaville ? Oui. Et comment vous faites pour les joindre au téléphone ? Puisque vous êtes sur écoute. Oui. Mais comment vous faites pour joindre votre famille ici à Brazzaville ? Généralement, j'utilise un téléphone Lika Mobile. Je crois que vous rendez... C'est certain que vous êtes déjà rendu en France. Et Lika Mobile, je crois que c'est d'origine allemand. Et les communications coûtent moins cher. Donc, généralement, j'utilise un téléphone Lika Mobile. Mais quand je n'ai rien à dire qui soit important, pourquoi pas ? Je peux utiliser même le numéro de la maison. Je ne suis pas obligé chaque fois d'utiliser le téléphone pour fuir, non. Mais c'est surtout quand, pour le genre de problème dont nous parlons maintenant, je pensais qu'il était suffisamment dangereux d'utiliser le téléphone de la maison. Parce que je serais automatiquement... Je suis sur le coup de... Vous aviez peur que vos communications soient interceptées et qu'on s'aperçoive que vous parlez des questions dangereuses concernant la vie d'un chef d'État ? Bien sûr, parce que quand je lui dis, écoute, par exemple, quand je dois lui dire, écoute, c'est ce que vous voulez faire là, c'est dangereux, que tu m'as dit ceci. Mais vous savez, l'algorithme dans le système téléphonique actuel est très perfectionné. Donc, j'ai voulu éviter... C'est quand même des problèmes que je voulais lui parler directement. Et heureusement pour moi, quand il n'y a pas eu de communication téléphonique de ma part envers lui, il n'y a eu qu'une seule communication téléphonique de sa part envers moi. Dites-moi, accusé d'Abira, puisque vous dites que c'est Nyangambola qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot. Et vous, vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, de patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information ? D'abord, partant du premier... Là, vous me rappelez des bonnes choses. J'avais déjà aussi fait... Pendant que je remettais la fiche écrite par... Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par l'être toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne inquiète de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui a... aux rebelles ? Pardon ? J'avais déjà envoyé... En même temps que j'ai envoyé la fiche dont on a parlé... Sur les armes. Sur les armes. J'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président lui disant que je m'inquiétais du fait que il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Et ça, je crois qu'on peut... Accuser d'Abiran. Vérifier. Mais vous voulez amener la cour dans des méandres impossibles. Parce que la fiche que vous avez faite conjointement, que vous aurez faite conjointement avec Mbizi, c'est en 2015. 2016. C'est pas ça ? Quand il y a eu l'attaque, oui. C'est en 2016 ? Oui. Bon. 2000, hein ? En 2016. 16, oui, d'accord. Hein ? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangamwala, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. dans cette période-là. Aviez-vous fait une fiche au chef de l'État ? Qui est votre ami ? Je vous ai dit ceci. J'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée... n'a jamais de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième. Voilà. Et Nyangamwala était toujours sans... était toujours derrière lui. Donc je lui ai dit, bon, écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangamwala ? Au président. Vous l'avez fait ? Non, non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche ? Oui, oui. Ça passait tout à l'heure. Vous disiez que vous avez... L'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet ? Non, non, non. Non, je parle de... l'affaire des armes, hein, donc... L'affaire des armes. L'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État ? Qui est votre ami ? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux qui ne répond pas... Vous ne lui avez dit quand ? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, quand nous avons fait cette fiche... Mais moi, je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche. C'est à vous de le dire. Peut-être qu'on a avril-main. Peut-être qu'on a avril-main avant que... Aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Et votre fiche, vous l'avez faite quand ? Là, là, là. C'est-à-dire que... Vous faites ce qui s'est passé réellement. Je crois que le procureur de la République est dans la salle. Il a suivi quand vous avez fait la fiche au présent ? Non, non, non. Mais alors ? Vous le prenez à témoin. Il a quand même convoqué Nyangamuala et qui ne s'est jamais présenté. Il a convoqué quand ? Il est là. Vous confondez les affaires. Non. Mais oui. Bon, d'accord. On ne peut pas confondre l'affaire de... Okuru, monsieur le procureur. C'est Okuru, non ? Okanji Okuru. Hein ? Élie. Ne confondez pas ce dossier au vôtre. Je ne le confonds pas. Si ? Non, c'est pour dire tout simplement que si jusque-là... Parce que vous dites qu'il a été convoqué par le procureur et il n'est pas vu tout ça. Mais ce n'est pas dans votre complot. Je dis, hein, si jusque-là... Sauf si vous dites à la Cour que c'est le même complot qui se poursuit. si c'est le même... Bon. Bon. Si jusque-là, je n'avais pas encore dit au président... Je n'avais pas encore saisi le président. C'est que j'étais encore en train de pouvoir on peut dire comment... De mûrir la question. De mûrir. Ou bien de mener les investigations, les approfondir. Je voudrais bien comprendre. Je voudrais bien comprendre. Et ce avez-vous compris ? Bon. Moi, j'ai compris si ce n'est pas une fafaronnade que j'ai compris que Nyangambala avait l'intention de descendre qu'on appelle ça de de mettre les présents de côté. et je le conseillais de ne pas le faire. Vous avez compris que Nyangambala avait l'intention de mettre les présents de côté ? C'est ça ? Oui. Et puis ? Et puis, je le conseillais de ne pas le faire parce que ça va amener une autre guerre civile et ça risque de nous amener encore très loin. bien. Bien. Mais vous avez reçu cette révélation de Veuve Tchikaya. Vous êtes allé voir Nyangambala seul ou accompagné ? Seul. Aviez-vous associé un autre frère officier, un frère d'âme, officier général comme vous, pour dire « Bon, écoutez, j'ai des choses à décevoir Nyangambala, des choses que j'ai apprises, je voudrais qu'il y ait témoin. » Est-ce que vous y avez pensé ? Non. Vous êtes allé voir seul. Oui, oui. Pourquoi ? Parce que je voulais creuser. Vous n'aviez pas redouté qu'il puisse nier ou bien que cette conversation, cet entretien entre vous se déroule autrement ? Au fait, voilà. Excusez-moi, monsieur. Je suis assis dans mon bureau. Vous débarquez comme ça, vous dites « Oh, président, vous êtes en train d'organiser un coup contre le président de la République. J'ai des preuves, bon, voilà ce qui m'a été dit par X, X, Z. Et vous me balancez comme ça. Est-ce que vous vous attendez ? Ce que peut être ma réaction ? Voilà. Le tout dépend de la manière dont je vous aborde. Si je vous aborde en tant que conseiller, vous allez le prendre différemment. Si je vous aborde comme une personne qui vient pour vous espionner, vous allez comprendre différemment. Le tout dépend de la manière dont je vous aborde. Or, là, quand j'ai abordé Niangambola... Bon, vous êtes parti seul. Oui, oui. Êtes-vous ami ? Je dis que c'est un frère. Non, un frère, ça peut être de manière globale. Vous êtes mon frère, je suis votre frère. Mais est-ce que nous sommes amis ? Non, on se... Est-ce qu'avec Niangambola, vous êtes amis ? On n'est pas amis, moi. Vous pouvez être frère d'armes, frère de par la communauté, tout cela, c'est vrai. Mais est-ce que vous êtes amis ? Amis, c'est-à-dire... Je ne peux pas dire qu'on était... des relations particulières. Oui, je ne peux pas dire qu'on était des ennemis, non. On n'était pas des ennemis. Accusé d'abura, vous êtes un général. Mais c'est pourquoi je reprends que... Et vous avez occupé de hautes fonctions dans ce pays, dans cette nation. Oui. Et vous avez fait même une formation idéologique qu'une fonction politique. que vous avez fait des séances sociales. Et quand je vous pose la question de savoir aviez-vous des relations particulières avec Niangambola ? Vous savez de quoi je parle. Parce qu'on ne peut pas venir demander à un frère d'armes s'il envisage de faire un coup d'État ou un complot contre un régime établi sans s'assurer vraiment du type de rapport que vous avez. parce qu'il faut vraiment prendre ce courage pour le faire. Oui, oui, mais c'est pourquoi je dis qu'il savait, il savait, et c'est pourquoi il n'a pas aussi tout réagi. Il savait que ce que je disais était juste, c'est pourquoi il n'a pas aussi tout réagi. Et ce n'est qu'après, quand il a réfléchi, il dit, tiens, je crois que ça doit être les autres là-bas qui l'ont envoyé, l'autre clan qui a dû l'envoyer m'espionner. Et c'est là où il va certainement voir le président ou quelqu'un d'autre et c'est où il monte ses stratagèmes pour me piéger. Monsieur le procureur général, avez-vous des questions à poser à la cuisine ? Une soixantaine de questions, bien entendu. Monsieur le président, hier, nous avons quitté cette salle après audition de l'accusé au moins il parle. Est-ce qu'il y a des questions qui vous sont posées là ? Oui, je dis, excuse-moi ça, parce que là, j'ai très mal. C'est le vent, puis quand je vais répondre, je vais me lever. C'est possible ? Bon. Je vais me couler. Je disais que nous avions quitté cette salle hier à la suite des questions posées à l'accusé d'Abira s'agissant de l'enquête de moralité. Aux réponses données à l'accusé, les réponses données à l'accusé d'Abira à la cour devant cette barre, il avait été pris des notes qui, à ce jour, ont encore toute la rosée de ce matin. je dis que c'est des notes encore fraîches. Alors, accusé Norbert d'Abira, il vous a été posé hier la question de savoir s'il était bon de mentir. La réponse, non. S'il était bon, est-ce qu'il est bon de mentir ? Vous avez dit non. en inversant la question, je vous ai dit est-ce qu'il est mauvais de dire la vérité ? Vous dites non. Je crois que vous allez demeurer dans cette logique en répondant aux questions qui vont vous être posées tout à l'heure. Accusé d'Abira, reconnaissez-vous devant cette barre avoir été interrogé à la DST il y a à peine un mois au sujet de cette affaire bien entendu. sur procès verbal, est-ce que vous avez été entendu interrogé à la DST sur procès verbal ? Oui, j'ai été interrogé à la DST sur procès verbal. Question répandue, c'est l'essentiel. Accusé d'Abira, reconnaissez-vous avoir été à la DST confronté avec le général Nyangamuala ? J'ai été à la DST à partir de confrontation entre Nyangamuala et moi ? Très bien, c'était à quel sujet ? Il n'y a pas eu de confrontation entre Nyangamuala et moi à la DST devant le ministre Moulou, j'espère. Oui, ça c'est plutôt devant le ministre. Y a-t-il eu confrontation ? Il faut dire que là, il y avait un autre problème qui se posait parce que le président devait me recevoir et j'attendais que le président me reçoive pour pouvoir mieux m'exprimer. Est-ce qu'il y a eu confrontation d'entre vous ? Vous dites oui ? Oui, oui. D'accord. Au sujet de quoi ? Au sujet de la cassette, de l'enregistrement. Et que dit cet enregistrement ? Dans Nyangamuala disait dans l'enregistrement qu'il avait eu des armes, qu'il avait eu des tireurs et qu'il demandait mes instructions. il avait eu des armes, il avait eu des tireurs. Il le dit devant vous. Comment ? Il le dit devant vous. Oui. Vous êtes présent quand il le dit. Oui. Votre réaction ? De quelle arme il s'agit, je ne le connais pas. Et de quel tireur il s'agit, je ne connais pas puisque là, moi la seule chose qui m'embêtait dans cette affaire et que je reconnaissais c'était pour avoir dit que le président Sassou ne se laisserait jamais faire. En tout cas, ce n'est pas nous autres là les Tétards qui allons l'enlever de là, à moins qu'il désigne lui-même qu'on appelle son remplaçant. C'est tout ce que je reconnais. Accusé Norbert Dabira. Il s'agit pour le ministère public de comprendre comment est-ce que de façon spontanée on peut arriver à une histoire d'armes de tireurs de lits sans que vous n'en ayez discuté au départ. Comment ça peut être possible ? Là, j'ai dit c'est là qu'Niang Mbara a cogité puisque de toute façon tireurs d'armes d'accord. Quelles armes ? Mais quelles armes ? Est-ce qu'il s'agit des missiles ? Est-ce qu'il s'agit des armes individuelles ? Des armes collectives ? Tireurs d'armes ? C'est de quelles armes ? Accusé Dabira. Est-ce que le ministère public est-ce que le ministère public peut considérer à la lumière des déclarations que vous avez données faites devant la cour criminelle et les détails que vous avez donnés ? Le ministère public peut-il considérer que cette histoire de complot est réelle ? Le complot on l'a fait à deux Comment ? Ou à trois ou à quatre je ne sais pas J'étais là jusque là j'intervenais pour lui dire de faire attention et cela cela est compris donc si vous appelez ça je m'en réfère à mes notes lorsque vous dites je vous ai entendu tout à l'heure je connais mon frère il ne se laissera pas faire le président Sassou ne pourra jamais accepter qu'il soit mis de côté l'idée du tireur d'élite je reviens à Brazzaville on en reparlera vous ne pouvez pas faire cela sinon le pays va être encore plongé à feu et à sang mais vous vous tenez ces propos à la suite de quoi ? à la suite de quoi vous tenez ces propos ? ça ne sort pas du néant ça ne sort pas du néant ça dites-nous à la suite de quoi vous tenez ces propos je regrette beaucoup je respecte beaucoup la cour et le magistrat mais si vous ne pouvez pas comprendre la suite de quoi moi je ne peux rien dire mais parce que là on vous a dit qu'il y a eu un entretien on vous a dit que Nyangamara m'a téléphoné et il m'a dit un certain nombre de choses se rapportant à quoi ? justement c'est ce qu'on a dit c'est là c'est-à-dire quand Nyangamara m'appelle il me dit que j'ai eu des tireurs que j'ai eu spontanément comme ça il se réveille le matin il pense que non la personne a appelé c'est le général Nyangamara plutôt d'Abura c'est pas quelqu'un d'autre je me suis bien levé je me suis levé sous un bon pied alors c'est lui que je vais appeler pour lui dire que j'ai eu des tireurs j'ai eu des armes on dirait que vous n'avez pas suivi l'instruction depuis que ah non nous vous suivons attentivement parce que l'étape l'est déjà passée j'ai bien dit que nous étions que j'étais parti voir Nyangamara que je lui ai dit que je lui ai parlé expressément de madame de la vieux cister je le dis en tout cas le chemin que vous voulez prendre là il n'est pas bon parce que je sais que mon frère je le connais il ne pourra jamais se laisser faire vous n'allez pas le déposer à la maison c'est pas possible il ne se laissera jamais faire je le dis en connaissance de cause pas seulement parce que c'est mon frère pas seulement parce que je 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 pense que le pays entre dans une spirale impossible et je dis c'est 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 je je sais comment nous sommes organisés je sais vous savez comment comment nous sommes comment l'armée est organisée il n'y a personne aujourd'hui tel que nous sommes organisés même pas Nyangamboala qui peut faire un coup pour laisser s'asseoir de côté je sais et c'est ce que je lui ai fait comprendre accusé d'Abira voulez-vous reconnaître devant cette cour vous avez été reçu par le procureur de la république, vous en avez fait que l'indexé de temps en temps et qu'à l'occasion vous avez été entendu sur procès verbal voulez-vous le reconnaître oui très bien, vous le reconnaissez et vous avez insinué entre Jean et Cunon je crois que dans tous les procès verbales que j'ai eu à prendre je n'ai jamais dit, je n'ai jamais parlé d'avion ni de tireur et tu dis que ça a été les élucubrations de Nyangamboala vous allez lire tous les procès verbales ici vous dites n'avoir jamais reconnu les faits et il ressort de ce procès verbal que vous l'aviez reconnu ces faits là sauf que la mention je reconnais les faits l'a été sous la dictée du procureur de la république sur ce point on s'entend s'agissant maintenant de la signature est-ce que le procureur de la république s'est permis quand même de prendre votre main comme à l'école primaire où on apprend à un élève d'écrire i on prend votre main et puis on dit écoutez signer ici est-ce que ça ça a été le cas je dis je crois que vous êtes moins psychologue vous quittez la dégestée dans un camion blindé on vous amène droit chez le chez le procureur de la république vous savez ce qui vous attend vous savez que là j'étais venu pour quand même à la maison d'arrêt et on a plus hâte d'aller se reposer parce que là on est dépassé par les événements je ne croyais pas arriver là je ne croyais pas je ne croyais jamais arriver là parce que je pensais que cette affaire nous pouvions la redoutre autrement mais quand j'arrivais là j'étais je crois que et maintenant et maintenant que nous y sommes voilà donc parlons-en et véridiquement mais voilà c'est pourquoi je parlons-en et véridiquement mais voilà tout ce que je dis reprenez-nous revenez à une question qui vous a été posée qui de vous et de Nyangamboala est allé vers l'autre pour lui oui qui de vous deux voilà c'est la question que je trouve la plus inappropriée possible la plus inappropriée pourquoi parce que tout simplement le fait que je suis parti le fait que je suis parti vers lui la bonne question c'est celle que que le le président avait posé qu'est-ce que vous savez de cette affaire parce que vous avez accusé d'avoir répondu à la question du procureur général oui oui mais j'ai tout ça c'est-à-dire que c'est cette question-là je dis à cette question-là qui détourne tout qui ne voulait pas y voir l'autre mais c'est qui qui a fait le premier pas donc c'est moi qui suis parti le voir très bien question répondu vous allez le voir et vous dites c'était à quelle fin voilà au fin de lui dire que ce que j'attendais ce que j'ai appris là était dangereux oui vous l'aviez appris de qui de madame de la veuve de la veuve à quelle occasion à plusieurs occasions quand j'ai eu à perdre ma fille et mon frère je crois qu'est-ce qu'elle vous dit concrètement madame avant que vous ne preniez l'option d'aller croiser Niangambara qu'est-ce qu'il vous dit elle je ne sais pas la dame qu'est-ce qu'elle vous dit concrètement concrètement elle dit que Niangambara l'a consulté parce qu'il voudrait déposer le président le pays va mal il voudrait déposer le président et j'ai dit bon mais bon première fois une fois ça va ça passe ça peut être elle peut affabuler ou bien deuxième fois ça passe troisième fois cinquième fois je commence à dire qu'il faut bien que je creuse que je comprenne je n'avais pas si vous voulez la 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 c'est c'est comme si c'était un compte rendu qu'elle faisait de temps en temps de manière assez assez subtile et voilà pouvez-vous être en mesure de nous dire si vous pouvez connaître s'il y a un rapport entre dame veuve tister et Niangambara pour qu'il lui confie des choses aussi graves selon selon quel est le type de rapport que nous cette dame selon elle puisqu'elle semble-t-il voyante Niangambara devait la consulter pour voir si l'opération était faisable moi je crois que c'est c'est ça beaucoup plus que je crois à ce que qu'est-ce qu'elle pouvait avoir comme arme ou quoi mais elle s'est confiée à Niangambara et plutôt Niangambara s'est confiée à elle elle réside ici comment elle réside ici à Boisavid en ce moment parce qu'elle est en France sa résidence habituelle c'est où je ne peux pas bien savoir puisque je crois qu'elle doit avoir deux résidences elle doit avoir une résidence en France et aussi ici à Boisavid je crois mais tout ce qu'elle dit là c'est en combien de temps ouf presque un mois deux mois oui accusé Davira connaissez-vous la personne se nommant Makome la bouteille n'est pas visible vous la connaissez oui vous l'avez connue où Makome est un est un ancien de la politique congolaise un ancien de la politique congolaise je pense qu'il était même ambassadeur et dans le cadre des accords de Boisavid pour le cesser le feu ou quoi il faisait partie des gens de l'USUBA qui avaient accepté de rejoindre le présent Sassou il y a des communications téléphoniques entre vous et lui de quoi vous traitez essentiellement comment est-ce qu'il y a des communications téléphoniques entre lui et vous et s'il y en a de quoi traitez-vous au téléphone des communications téléphoniques entre nous non ah non je vous donne lecture de certaines de ces communications Marcel Makome en ligne je serai dans la ville ce dimanche ça se passe à 23h57 vous dites bonjour parents juste pour info le calendrier des activités dans la sous-région risque fort d'être déclenché avant l'heure il y a tellement du carbone pourquoi je vais lentement ça se passe l'heure n'est pas indiquée non non 8h51 une autre conversation bonjour il est 8h52 voyons-nous dimanche en soirée située en ville 8h52 ça c'est où à Bourazabille et en France ok en France ok ça marche l'ennemi se prépare en conséquence dans la ville Océane le patron fondateur de la DRTV est arrivé hier soir et je le verrai aussi ça se passe entre vous et Makome comment oui oui mais c'est de connaissez au moins ces images non on ne vous les a pas montré à la DRTV non 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 c'est oui vous dites c'est l'ennemi l'ennemi se prépare la ville Océane je ne comprends pas est-ce que vous pouvez répondre s'il vous plaît parce qu'il y a tellement il n'y a absolument rien dedans absolument rien vous avez dit que vous n'avez pas de communication téléphonique avec je ne comprends pas qu'on n'a jamais eu une communication téléphonique tendancieuse ah non ah non la parole est au ministère public la parole est au ministère public je suis le garant de l'ordre public ah oui je suis le garant de l'ordre public il n'est pas question au seul temps si vous le voulez je le ferai tout autant voilà attendez votre tour attendez votre tour vous me laissez un seul dossier en toute sérénité maître maïre ne parlez pas bien sûr on appelle votre monsieur mort tu ne m'as pas de prédiction et donc de ce groupe d'individus attendez s'il vous plaît maître Iréné Malonga je me suis déjà incliné monsieur le président ce n'est pas ce n'est ce n'est pas un initié de droit comme vous que je ferai de telle remarque j'ai compris attendez votre tour ah s'il vous plaît on peut pas parler ensemble au même moment non c'est que j'attends merci allez-y monsieur le procureur général alors les avocats quand ils voient les choses venir ils pensent que non il faut créer un voilà il se met debout accusé accusé d'abir Makome je vous ai posé la question qui est Makome pour vous est-ce qu'il y a des communications entre vous et Makome je vous ai dit que Makome je le connaissais et Makome aussi est connu par le président quand le père de Makome est je crois sa mère ou son père est mort Makome passait par moi pour que je puisse avoir quelques moyens chez le président pour pouvoir enterrer sa mère ou son père et c'est ce qui a été fait j'ai pu le président l'a aidé donc et puis je ne crois pas avoir eu de communication dangereuse ou de tant de problèmes de ce genre avec Makome je vous ai posé la question tout à l'heure de savoir si vous avez été interrogé à la DST et sur le procès verbal j'en ai un ici une question vous a été posée et répondons à cette question on est en page 6 de du rapport rapport d'enquête relative à la conspiration ou redit par deux officiers généraux contre le président de la république question réponse il a répondu donc l'accusé d'Abira il a répondu qu'il n'avait pas de rencontre particulière pendant son séjour en France sauf avec Marcel Makome ancien ambassadeur du Congo sous le règne du président Pascal Lissouba cette rencontre a eu lieu selon ses dires le 24 ou le 25 novembre 2017 à son domicile à ville Parisis et sur invitation de l'ancien diplomate vous connaissez la personne mais moi c'est la qualité le contenu vous êtes amis vous êtes de quoi vous parliez là et quand il vous reçoit vous parlez de quoi parce qu'il y a une réponse qui va suivre quand il vous reçoit vous parlez de quoi bon en principe il y a lui si on parle politique il parle de deux choses il parle surtout d'une chose quand on veut parler politique il parle du dialogue il dit il faudrait que je puisse convaincre le président à avoir le dialogue il a même fait des lettres il a même fait des notes qu'il m'a donné pour que je puisse remettre au président donc c'est cela et deuxièmement aussi il s'intéresse beaucoup au problème économique entre temps il avait un projet qu'il voulait que je remette à Ngocana pour la raffinerie pour le raffinage des déchets de la raffinerie parce que il y a une nouvelle méthode française qui permet de prendre les déchets du pétrole en raffiner et faire ressortir du pétrole utilisable l'aide de l'essence à une question à une question qui vous a été qui va être posée à la DST et répondant à celle-là vous dites comment devait donc répondant à la question comment devrait-il procéder pour immobiliser la R9 du président l'officier général a tout simplement reconnu avoir suggéré avoir suggéré l'immobilisation de l'avion présidentiel mais ajoute que cette question n'avait pas été développée au cours de l'entretien qu'il y a eu avec Nyanga Ngatse Mbola vous aviez suggéré mais ça n'a pas été approfondi est-ce que vous le reconnaissez tout d'abord bon ça c'est un compte rendu si c'est comme ça que les gens ont écouté moi j'ai déjà dit ce que je sais ça c'est maintenant un compte rendu fait par ceux qui nous a c'est même pas qu'on appelle ça un procès verbal c'est un compte rendu maintenant vous me demandez de parler de ce qu'ils ont rendu compte bon ils sont responsables de leur compte rendu c'est pas à moi de répondre à leur place ils sont responsables de leur compte rendu je me réfère à vos propres le procès verbal il s'agira plus d'un compte rendu mais d'un procès verbal d'audition de l'accusé d'Abira lorsqu'il dit je crois que l'heure la vérité a sonné et je reconnais le président je remercie le président de la République qui a demandé que je sois entendu à la direction générale de la surveillance du territoire cette affaire commence quand j'ai perdu cette affaire commence quand j'ai perdu ma fille peut-être un peu avant mais dans la même période j'avais reçu chez moi Tister Tikaïa qui voulait que j'intervienne auprès ça il l'a dit nous nous sommes familiarisés au point où ça il l'a dit et cette familiarité a fait qu'elle se confie à moi elle m'a dit que Niangamuala lui aurait signifié sa peur de la perte du pouvoir au regard de la pression nationale de l'époque il avait même ajouté que Jean-Dominique Okimba serait déjà bien avancé dans la compréhension du phénomène c'est vous qui le dites il s'agit de quel phénomène c'est signé de vous il s'agit de quel phénomène c'est son identité je me nomme Norbert je suis nationalité congolaise c'est ce que vous avez déclaré à la DST il s'agit de quel phénomène je dis bon tout le monde vous voyez c'est un peu gênant parfois de dire un certain nombre de choses comme ça on met le président à nu c'est normal puisqu'il faut le dire mais vous ne savez vraiment pas que Niangamuala s'est rendu personnellement chez Jean-Dominique au Kimba pour lui dire que je vais te sortir ici si tu es un garçon je vais te tuer ça c'est des choses parfois que nous gardons dans notre milieu bon vous voulez maintenant que accusé d'Abira répondu j'ai répondu à la question bien ça ne sert pas d'osser le temps s'il vous plaît si je l'ai fait humblement je vous pose mes excuses merci le ministère public pour l'instant c'est limite à cela bien accusé d'Abira la cour en profite de vous poser une ou deux questions j'ai ici en ma présence un procès verbal salle d'audition du 5 décembre 2017 et vous avez été entendu par le directeur général de la surveillance du territoire assisté d'un colonel de police une question vous a été posée c'est le savoir reconnaissez-vous avoir suggéré à Niangambouala d'immobiliser l'avion présidentiel réponse à défaut d'une retraite impossible du président j'ai effectivement suggéré l'immobilisation de l'avion présidentiel question au regard de ce qui précède décrivez-nous le complot tel qu'il a été organisé réponse si un complot c'est la concertation de deux personnes pour pouvoir faire une action je dis oui puisque nous en avons parlé et j'ai fait des suggestions qui allaient dans le sens plutôt de la neutralisation du président que de sa retraite impossible une autre question pourquoi tenez-vous à la retraite du président ou à sa neutralisation réponse c'est la peur de perdre le pouvoir est-ce que vous vous reconnaissez dans ces déclarations il faut dire que surtout que le PV est signé c'est votre signature oui merci il faut reconnaître que ça ça doit être c'est tellement les premiers jours des auditions la panique est dans on n'a pas encore l'esprit tranquille on est un peu parce que les gens vous poussent à reconnaître à dire parce que ce sont eux qui écrivent les gens vous poussent à reconnaître des choses ils écrivent ils disent c'est ça donc ça c'est égal à ça ça tu as dit ça c'est ça puis finalement tu dis bon mais écrivez 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 puis au fait on se lasse parce que on dit parce que là c'est un aveu que vous avez fait je dis non je vous dis non je vous dis c'est pas du tout est-ce que vous le reconnaissez je dis je dis ceci on se lasse suggérer non le mot suggérer est trop fort bon moi je ne fais que lire ce qui est oui je dis non vous avez même visé voilà tout ce qui est dit là est trop fort vous n'aviez pas les esprits en place ce jour là en tout cas je peux dire que j'étais vraiment bien dérangé c'était le premier jour d'ailleurs je crois j'étais bien dérangé et puis je ne je crois qu'ils m'ont interrogé à partir peut-être de 18h ou de quelle heure jusqu'à peut-être minuit ou quelle heure j'étais j'étais beaucoup dérangé et je me laissais aller parce que ça me de toute façon il y avait un autre problème je me dis je peux dire tout ça mais comme le président a promis de me recevoir j'aurai le temps de le lui expliquer ça c'est ça qui m'a un peu général d'Abira la question elle est toute simple j'ai répondu tout simplement que vous reconnaissez avoir fait ces aveux en ce moment précis je n'ai pas la netteté de ce que j'avais dit mais je crois que puisque j'ai signé puisque j'ai signé c'est que ça vous engage voilà donc je me dis qu'en ce moment là je n'ai pas des esprits en place et j'étais vous remarquerez que les deux derniers que les deux derniers de quel avion s'agit-il que les deux derniers de quel avion s'agit-il c'est à dire cet avion que vous envisagez d'immobiliser cette immobilisation devait se passer comment est-ce qu'on se comprend je dis ceci logiquement dans le problème d'immobilisation des avions vous allez voir les procès qui viendront après je pense que on ne parlera plus de moi je ne parlera plus de cette affaire de l'immobilisation de l'avion moi j'avais dit à Nyangamuala que le président ne cédera jamais et si vous le faites vous allez entraîner une nouvelle guerre civile je reconnais une phrase et de cette phrase là sort tout ce que chacun a voulu écrire de cette phrase là je dis à moins que vous touchez l'intégrité physique du président de la République et ça c'est la phrase qui réellement m'amène ici et que je peux dire maintenant tout le reste là c'est comment vous allez faire vous allez le toucher comment donc c'est dans l'avion donc chacun écrit ce qu'il pouvait écrire et à l'époque fatigué que j'étais je crois que je n'avais pas l'esprit en place je leur disais écrivez ce que vous voulez ils écrivent écrivez ce que vous voulez ils écrivent bon je peux signer oui je signe tant pis allez-y parce qu'à un moment donné on ne se sent pas on ne se sent plus à sa place accusé d'Avira je ne cesse de vous rappeler que combien même vous êtes accusé mais vous êtes un général et vous avez exercé de hautes fonctions au sein de notre armée des fonctions importantes dans notre pays et s'agissant d'une enquête préliminaire lorsque vous passez aux aveux et que vous les signez ça vous engage je vous ai expliqué dans quelles conditions je les ai signés donc ils avaient le beau rôle ils pouvaient ils pouvaient tout ce qu'ils pouvaient et vous dans votre mauvais rôle alors vous signez mais je vous dis j'étais escamoté j'étais vous ne pouvez pas savoir c'est comme on dit c'est à dire qu'aujourd'hui il ne vous est jamais arrivé à l'esprit d'envisager une quelconque immobilisation de l'avion présentiel non mais c'est plutôt c'est plutôt Nyangamboala quand il cogitait qu'il a parlé de de tireurs comme je l'avais dit tout à l'heure dites moi vous vous connaissez depuis quand avait Nyangamboala Nyangamboala était capitaine et moi j'étais DPGA donc euh euh 80 84 84 85 86 87 depuis que vous vous connaissez il vous est déjà arrivé de discuter politique ensemble vraiment discuter politique ça veut dire quoi euh et vous vous êtes-il déjà arrivé j'étais le chef politique j'étais très politique avec tout le monde c'est-à-dire et jusqu'à la situation de complot contre un régime ça vous est déjà arrivé euh d'en parler non alors donc théoriquement vous ne vous connaissez pas de valeur intrinsèque de l'un ou d'autre vous ne partagez pas les mêmes convictions mais comment quelqu'un qui ne partage pas les mêmes convictions politiques que vous ne sais pas que dirais-je que vous vous apprenez qui les prépare sans complot et subitement vous vous livrez à lui pour partager de son projet euh j'étais comme je l'ai déjà dit qu'est-ce qui peut justifier cette attitude j'étais rassuré par euh au fait je partais pour chercher à comprendre au départ après j'ai rassuré à comprendre quoi le complot oui de comprendre ce que Nangambala voulait réellement faire dans quel intérêt il y avait dans quel intérêt cherchez-vous à comprendre le complot de Nangambala c'est lui qui va accéder à son pouvoir il veut mettre de côté le président de la République mais en quoi ça vous intéresse ah bon ça m'intéresse à plus d'intérêt ça vous intéresse pour empêcher le coup d'abord pour comprendre de quoi il s'agit et surtout empêcher empêcher le coup oui oui alors comment envisagez-vous de l'empêcher non d'abord il fallait d'abord le comprendre l'aviez-vous compris euh quand Nangambala quand je sors de chez lui est-ce que vous aviez compris son complot à lui oui oui parce que quand je sors de chez lui Nangambala n'a pas une réaction bon après avoir compris qu'avez-vous fait après avoir compris pour arrêter le complot le lendemain je voyageais j'ai voyagé mais s'il vous plaît accusé d'Abira un complot peut être programmé pour s'exécuter vendredi mais demain je dis à l'anticip vous êtes au courant du complot surtout qu'il y a question de descendre l'avion présidentiel enfin de l'immobiliser s'il vous plaît il y a question de l'immobiliser le lendemain vous voyagez vous ne donnez l'information à personne le temps que vous êtes dans l'avion le complot peut être déclenché mais il s'agit d'un complot contre votre ami et frère vous avez cette information mais vous voyagez quand même c'était pour faire en sorte que le complot se réalise après vous ou quoi vous voulez vous mettre à l'abri je n'avais pas senti je n'avais pas parce que au moment où Nyangamboala je ne sens pas l'imminence du complot je ne sens pas l'imminence parce que je je lui dis que ce n'est pas une bonne chose tout ce que je venais de dire je ne sens pas l'imminence du complot parce qu'un complot j'imagine qu'il ne le fera jamais seul bon général d'Abira général de votre état est-ce que un complot se réalise seul s'organise seul est-ce qu'une seule personne peut-elle organiser un complot votre chef d'état dans son cas possible donc lui seul peut organiser le complot dans son cas possible et le réaliser dans son cas possible c'est-à-dire mais le tout dépend de parce que moi je ne quand vous dites que dans son cas c'est possible c'est-à-dire je veux comprendre non c'est que essayez de nous expliquer comment cela devait se faire c'est quand même le chef de la garde présidentielle la garde républicaine donc il a les moyens et quand il parle de mettre le président de côté je crois que quels sont ses moyens quels sont ses moyens ça veut dire qu'il a les hommes il a les hommes il a le matériel il a le matériel et puis il a l'argent il a l'argent mais tout ce que vous dites là vous en avez des preuves j'espère même dans internet il y a plein de preuves pardon même dans internet il y a plein de preuves où on montre au moins internet je ne suis pas internet moi de toutes les façons je parle d'un dossier de toutes les façons concernant l'argent je ne suis pas là je refuse là de parler des secrets militaires parce que là je sais que je refuse là de parler là je me retire moi je voulais seulement entendre de vous accusé d'Abira est-ce qu'un complot contre un chef d'état peut être organisé par une seule personne si Nyangamboala était à la tête du complot puisque vous en êtes informé nous supposons que vous devez également connaître ceux qui ont concouru ou ceux qui concourent à ce complot vous êtes quand même vous êtes général et de sur quoi il n'y a pas longtemps vous étiez inspecteur général des armées et cette armée vous la connaissez vous avez des contacts au sein de l'armée vous savez qui fait quoi qui occupe quelle fonction dans cette armée alors une information capitale comme celle-là la vie du président de la République votre ami est en danger et de sur quoi qui met cette vie en danger le patron de sa sécurité vous vous êtes informé le lendemain vous embarquez dans votre avion vous êtes parti les choses curieuses vous êtes là vous êtes parti Merci.